Oui, madame, si vous allez venir, s'il vous plaît. Il y a mon ex-mari qui m'a donné des coups de pied, il m'a traînée dans l'immeuble et il m'a volé mon GSM et tout, et j'ai très peur. Oui, dites-moi, il est où là ? Il est toujours à côté de vous ? Non, il m'a juste redéposé ma fille, mais j'ai peur de lui, je veux faire... D'accord, ok, il s'appelle comment ce monsieur ? Et c'est votre ex, c'est ça ? C'est le père de mes filles. D'accord, radouille. Je lui ai dit juste que je ne lui ai pas remboursé assez vite la montre qu'il m'avait offerte. Il a pris mon GSM et j'ai besoin d'un GSM pour le boulot. Ah, il a volé votre GSM, c'est ça ? Oui, j'ai du sang partout sur moi. Et alors ici, au niveau des coups qu'il a portés, c'est à main nue ou alors il a utilisé une arme ? Ma fille a essayé de s'interposer, mais il est très très costaud, il m'a traîné dans le couloir par les pieds, il m'a donné des coups de pied, quoi. Et là, je suis en centre. Ah oui, oui, effectivement. Et alors vous me dites, il y a votre fille qui est là, qui s'est interposée ? Oui, elle est à côté de moi là maintenant. Elle a quel âge ? Elle a 9 ans. Votre fille n'est pas blessée ? Bah, est-ce que t'es blessée ? Elle a des aigres à tenir partout et tout, s'il vous plaît, faites venir quelqu'un maintenant, il est devant la maison, je ne sais pas, 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 je ne sais pas. Répondez à mes questions, là vous le voyez devant votre bâtiment ? Oui. Vous restez en sécurité là sans problème, hein ? Oui, oui, oui. Ça va ? Ça va, merci beaucoup. Voilà, de rien, dites au revoir. Merci, au revoir, au revoir. Merci.